Je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Lakovsky, il y a mes questions, dont le travail est immense, et il y a sur la chaîne Baglish TV, plusieurs interviews que j'ai faites. Effectivement, très riches, très riches interviews, effectivement. Il y a aussi donc tout ce parcours lié à Lakovsky et Enel, bien sûr. Enel, bien entendu, je suis resté pendant les trois ans où j'ai pu aller voir Enel jusqu'à son décès, en quelque sorte hérité de ses carnets, et de continuer le travail qu'il avait fait. Donc j'ai publié chez l'IMACOM, l'édition de Isabelle de Vraiment d'Arche, trois ouvrages. Le premier, qui est une partie de la manuscrite qu'il m'avait laissé, mais n'avait pas pu terminer, donc plus terminer. Le deuxième, c'est sur la science égyptienne et l'astral. Et le troisième, sur la radiesthésie thérapeutique, selon Enel, les actions déformes sur le vivant, les actions déformes à distance, actions déformes et cancers. Voilà. Et donc, ça, c'est en 63, finalement, entre 60 et 63. Entre 60 et 63, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, il vous a fait légataire, même, du coup. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. C'est un homme qui était dans le plus grand dénuement. Bon, il était... C'était un cousin d'Iromanov. Oui. Il avait le titre de prince. Prince. Michael. Oui. Vladimir Obych. Scariathine. Oui. Il n'avait qu'une fille qui a eu un enfant, un seul garçon. Et ce garçon a été noyé dans le lac de Genève. Le lac Léman. Donc, j'ai rencontré Enel quelques mois après la mort de cet enfant. Et il m'a dit, j'attendais quelqu'un. Et d'après les renseignements que j'ai, il semblerait que vous soyez désigné. Mais pas normalement. Il faut réfléchir. On verra ce que nous réserve l'avenir. Donc, périodiquement, j'ai été le voir, de 60 à 63, en moyenne une fois par mois. Et au moment de son décès, je n'ai même pas pu me déplacer. J'avais 42 fièvres. J'avais une bronchite, comme une bronchope d'ammonie. J'étais à Paris, je ne pouvais pas bouger, j'étais à l'IT. Assez curineusement, dans les relations que j'avais sur Paris, il y avait un homme qui était un ancien processeur à la sorbole, dont le nom était Louis Arnold, A-R-N-O-U-L-D, présuméon Grémy-Y, G-R-E-M-I-2-E-Y. Cet Arnaud Grémy-Y était le président du Centre international d'astrologie. Il avait une revue sur l'astrologie. Et on se fréquentait fréquemment, je voyais, une fois tous les cas du jour, etc. Or, en 1963, il me dit, comment va-t-il? Je lui dis, pourquoi? Tu ne le connais pas? Non, mais toi tu le connais. Oui, et alors? C'est tout, puisque tu le connais, je veux savoir, etc. Or, d'après lui, quand il avait fait le thème de Révolution Solaire en 1963, il avait indiqué que, lors de dernier trimestre, il y avait la perte de deux amis. Bon, moi je n'arrivais pas à faire la liaison. Or, le jour où je reçois le télégramme, Enel est décédé ce matin, le téléphone sonne quelques instants après, Et le médecin d'Arnaud Grémié, qui était un ami, me dit, Eh bien, Arnaud Grémié est mort ce matin. C'est quand même étrange comme sacronisité. Ah oui, c'est une sacronisité, oui. Effectivement. D'ailleurs, cet homme-là, Arnaud Grémié, faisait toujours des révolutions au solaire, quelques jours avant l'anniversaire. Et un jour, il avait une indication, c'était risque de choc grave à la tête. Alors, dans ces cas-là, on fait un voyage, soit vers l'est, soit vers l'est, soit vers le nord, soit vers le sud. Il fallait qu'il aille en Sicile. Il est parti 8 jours en Sicile. Et quand il est revenu, le premier coup de fil qu'il reçoit, c'était celui d'un ami sculpteur qui avait fait un buste de lui. Et il dit, écoute, Arnaud, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu un orage à Paris quand il n'était pas là. Tu sais, je connais mon atelier, la verrière qui était en Uxhède. Eh bien, il y a un tuyau de fonte qui s'est détaché d'une boutière, qui a traversé la verrière et qui a traversé ton buste complètement. Et alors, il me disait, ben oui, j'ai été tué en effigie. Voilà. En effet. Ce sont des choses très intéressantes parce que ça fait partie des phénomènes synchroniques. Oui. Complètement, oui. En miroir, en fait, de ce que l'on vit et comme si la vie et la mort étaient mêlées, en fait. En miroir. Voilà, voilà. C'est ça. Une autre chose comme ça, j'avais été détaché, à un moment donné, à la société pétrolière qui était à l'entend des mots. Ça figure dans le document. Et là, un jour, je reçois un courrier d'un homme qui habitait Grenoble et qui me disait qu'il cherchait à savoir si on pouvait découvrir des gisements minéraux, des mines, par une méthode électrique. En effet, je lui ai dit tout à fait que ça existe et je lui envoie tout un dossier à ce sujet. Je me remercie beaucoup, etc. Je n'ai plus de nouvelles. Trois ans après, j'ai affaire à une prospection dans la région de Grenoble. Et je commence le matin très tôt. J'avais d'ailleurs dormi dans la voiture. Je commence, il était 6h du matin. Le jour était sélevé déjà. C'est un endroit complètement désertique. Il y a une seule route. Il n'y a pas une bergerie. Il n'y a pas un mot, rien du tout. Chaque 10 km à la ronde. J'étais à peine descendu. Je commençais à graver en l'endroit où je vais aller. Une voiture s'arrête. Deux hommes descendent. L'un s'assied sur le capot. L'autre monte à grande enjambée vers moi. Arrivé devant moi, il me dit vous cherchez des pyrites ? Je lui dis pour l'instant j'étudie les roches métamorphiques. Il me dit il y en a partout. Moi je sais où il y a des pyrites si je peux vous le dire. Je lui dis oui. J'ai dit pourquoi vous êtes venu là ? Je lui dis parce que j'ai une carte géologique. On la cherche, on ne peut pas la trouver, etc. Mais comment ça se fait que vous avez une carte géologique ? Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je lui dis je fais de la géophysique. Il me dit ah oui, oui, en effet, je suis bien. Autrefois j'ai connu un géophysicien. Ah oui, je lui dis comment il s'appelait ? Excusez-moi, c'est un ami commun mais par discrétion il ne faut pas bon c'est son nom. Ah bon ? Et il m'amène dans un couloir à ce tirage et en effet au fond il y avait des pyrites. On ramasse les pyrites. Et il commence à réfléchir et d'un seul coup je lui dis écoutez voilà le monsieur que vous avez à qui vous avez demandé la construction électrique c'est moi. Et il a lâché ses scintillons et il a dit bravo. Je me suis à une synchronicité tout à fait étonnante. Et c'est drôle parce que justement tout à l'heure synchronicité je parlais à Jean-Luc Chaumet dont on a déjà parlé avant et qui vous a rencontré par le enfin il vous a contacté par le bien justement de la société géophysique ça l'intéressait beaucoup sur vos travaux et donc il vous a des amitiés d'ailleurs. Et il vous a cité aussi dans plusieurs livres et aussi dans son journal Le Charivari à l'époque parce que vous avez fait beaucoup de recherches donc à Argini à Gisor en lien avec justement aussi à Hermé avec la Masni avec Gabriel Carmi Donc vous avez commencé très jeune en fait à 16 ans en fait entre 16 ans et 20 ans une sorte d'assaise en fait qui a été comme une première phase de textes ésotériques comment s'est passé ce processus en fait très jeune du coup pour arriver ensuite à des sociétés initiatiques en fait par la suite. Ce processus est basé d'abord sur le fait que le jour de mes 11 ans ma soeur qui allait à Paris prendre des cours pour terminer le prix de Paris en piano ma soeur me dit tiens je vais à Paris ça va être le 8 février qu'est-ce que tu veux que je te rappelle comme livre je lui dis ben voilà j'aimerais pouvoir consulter et étudier un livre sur la magie ah bon d'accord on se revient c'est tout alors elle descend à la gare du nord et elle va voir un kiosque elle dit ce que vous avez un livre sur la magie le gars il dit oh non non pas du tout c'est pas notre genre et puis alors c'est 2-3 et les gars ils disent mais est-ce que c'est un auteur c'est terrible et puis enfin il tombe sur quelqu'un qui dit non non il faut que vous alliez rue de Moscou et rue de Moscou il y a une livrairie qui s'appelle Cosmos et là vous aurez le livre que vous cherchez donc c'était à côté du conservatoire au drôme elle va donc là-bas et la dame dit mais c'est pour vous bon elle avait à ce moment-là elle avait 21 ans elle dit non non c'est pour mon petit frère ah oui mais quel âge il a 11 ans ah bon je vois ce que c'est bon écoutez je vais vous confier un livre qui s'appelle le dictionnaire des sciences occultes de Marianne Verneuil elle dit vous le lirez d'abord et vous verrez si c'est accessible à l'âge qu'il a bon en fait elle a parcouru je ne l'avais pas trop intéressé et moi j'ai trouvé dedans en quelque sorte la reconnaissance de vie antérieure oui voilà le début bon il avait 11 ans bon et ce livre-là ben un petit peu accompagné souvent pendant longtemps et quand j'avais l'occasion de trouver un livre sur l'ésotérisme etc et c'est vers 16 ans que j'ai retrouvé à Grenoble dans un livret qui s'appelait Arthaud le dogme et rituel de haute magie de l'iface-lévis qui venait d'être réédité et ça m'a passionné bon il est vrai que tout le monde ses hommes n'est pas l'effacer et de fait par la suite j'étais en relation avec différentes structures ésotériques oui structurées qui ont parfait en quelque sorte ses prémices alors donc il y avait un hôtel qui parlait de la Tourmobourg qui s'appelait de la Tourmobourg et je dis ben tiens j'ai trouvé une chose j'étais descendu trois ans avant et celui qui enregistrait les clients en fait était un ancien qui avait fait les beaux arts et qui était employé comme réceptionniste parce qu'il avait épousé la fille du patron qui était hôtesse de l'air et il me dit tiens monsieur Thieu alors on avait beaucoup parlé avec lui parce que c'est lui qui avait en fait dessiné les vitraux du Sacré-Cœur c'est aussi pas banal du coup justement et je lui dis écoutez voilà je voudrais une chambre etc et le facteur arrive et il m'attend le réceptionniste me tend un paquet il dit oui je sais bien vous êtes chez nous toujours blagueur comme d'habitude tenez voilà le livre que vous avez commandé je n'ai rien commandé du tout j'ai arrivé d'autrice je n'ai rien télé je dis mais j'ai pas de chambre alors elle regarde elle me dit oui mais comment ça se fait et je dis parce que j'arrive c'est curieux alors j'ouvre le livre et c'était le livre qui indiquait arcane solaire ah oui si vous voulez rencontrer l'auteur vous pouvez vous adresser au cercle républicain numéro 5 à Paris donc c'est Jacques Brailleur là du coup la rencontre avec Jacques Brailleur ça va être la rencontre avec lui donc là on sait en quelle année du coup alors on est en 1900 c'est en janvier 60 60 puisque arcane solaire est sorti voilà c'est ça c'est en 1959 c'est ça c'est ça alors comment est-ce que c'est arrivé à l'hôtel vraisemblablement parce que 3 ans avant j'avais donné à quelqu'un qui s'appelait Groffier et qui était le directeur du journal de l'UNESCO et c'était lui qui faisait la distribution des livres mais il ignorait complètement que j'étais pas encore ce sont 3 ans donc j'avais disparu quoi bien sûr donc si j'étais pas arrivé à cet instant même ben le livre aurait été refoulé quoi c'est encore une cinquanticitée du coup cinquanticitée voilà alors je décide d'aller voir mon cinquantit de l'opéra et je rencontre celui qui était en fait l'ancien grand maître de la jeune éneffe opéra et oui la jeune éneffe opéra Vincent Planck Vincent Planck et Vincent Planck je lui dis voilà je viens au sujet de l'adresse etc ah il dit bon mais alors là il faut aller voir Edouard de Rébaucourt Pierre de Rébaucourt le père d'Edouard qui est couvert de Port-Royal donc comme j'étais contre deux missions en disponibilité j'y vais tout de suite et en ouvrant la porte ah tiens bonjour Guy on t'attendait alors je lui dis comment ça elle dit oui tu vas voir dans la crypte de Breyer les 24 premiers personnages qui ont été nommés pour avoir une rencontre les 23 premiers je les ai connus plus tard les 24e c'était moi c'est comme ça il pouvait dire on t'attend voilà d'accord et en fait on peut dire que Breyer déjà est le premier néo-tempo plié en 1952 pour ses recherches notamment aussi à Argini et d'autres endroits où il a fait il a enquêté mais spirituellement pour le coup avec les Rosemont les Rosemont qui le faisaient déjà avant les Rosemont qui le faisaient déjà avant